Je suis ravi de commencer ce webinaire sur la longévité. Je pense que le sujet est très intéressant. J'ai longuement travaillé sur ce sujet. Et j'ai beaucoup investi dans la création de ce module pour que vous ayez toute l'information, toute l'information dont vous avez besoin pour vivre plus longtemps avec les germans et d'autres rapides qui sont à votre disposition. Vous avez des traductions à votre disposition. Juste cliquez sur l'interprétation en français, espagnol ou russe. Pardon, nous avons l'Ukrainien aussi, mais il faut cliquer sur le bouton russe. Nous avons plus de 100 docteurs ukrainiens qui participent à ce webinaire. Donc, on va commencer tout de suite. La longévité normale, comme vous le savez, vous êtes né comme enfant, vous devenez adulte, et petit à petit, vous commencez à vieillir et vous mourrez. Ce n'est pas vraiment ce dont nous avons besoin. Ce que nous voulons véritablement, c'est la possibilité d'allonger, de prolonger la durée de vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'adulte pour vivre une vie plus longue et une vie plus saine ? Comment ajouter un peu plus de temps à la qualité de vie ? Et cela en bonne santé. Et voilà le sujet d'aujourd'hui, que nous allons aborder aujourd'hui, dans ce webinaire. Donc, il y a des gens qui disent, « Ah ben non, il faut que je complète mes études. » Si vous attendez jusqu'à ce que vous soyez prêt, il est presque certainement trop tard. Nous avons déjà suffisamment de données qui disent que vous pouvez commencer dès aujourd'hui pour commencer à prolonger votre durée de vie de 20 ans facilement. Et vous serez plus jeune en fait. Donc, voyons, je propose ce modèle que j'ai préparé pour vous. Donc, nous allons apprendre des informations qui vous intéressera et qui vous apportera de nouvelles choses. Les facteurs de longévité, il y a toute une session là-dessus, sur les émotions, sur la longévité, sur les médicaments qui permettent d'avoir une vie plus longue. Et ensuite, il y a un webinaire de plus de deux heures sur les régimes, sur les aliments, etc. Et numéro trois, ce qui est très intéressant, c'est une session sur les sénéraires. Et tout ce qui fait que les sénéraires ont une vie plus longue. Et là, il y a une question là-dessus, sur les attitudes psychologiques à adopter pour avoir une vie plus longue. Ensuite, il y a des séances sur les niveaux de nutrition et les niveaux hormonaux des sénéraires. Et c'est les hormones en fait qui permettent en fait de vivre plus long. Il y a aussi des séances sur les hormonothérapies et comment l'hormonothérapie peut sauver votre vie. Nous avons des transports sur mélatonine, l'HQA, cortisol et l'hortocérone et aussi sur les hormones, les progestérone et les testostérone chez les hommes et les femmes. Donc, il y a beaucoup d'informations et j'ai consolidé ces informations pour vous. Voyons ce que nous allons aborder dans la première séance. Donc, quels sont les facteurs de longévité qui font que nous vivons plus longtemps ? Quels sont ces facteurs ? Donc, premièrement, dans cette séance, nous allons voir quels sont les paramètres du corps, quelles sont les deux causes, le niveau de ce qu'on a l'écriture, quelles sont les marques de leur suivi. Ça peut être l'hypertension, l'attention à l'arrière et la marquette circulaire. Il y a une partie dans cette séance où toutes les études sont sur l'autométisation, l'éducation et l'hémologie, comment ça a un impact sur la vie, l'importance à la médication, la présence sur les lieux religieux, l'impact des projets de vie, l'essence à la vie, etc. C'est assez fascinant. Et cela me permet de faire tout cela. Et aussi, quel est l'impact de ressentir les émotions ? Si vous avez l'espoir, vous vivez plus longtemps. Si vous êtes content, vous vivez plus longtemps. Est-ce que ce n'est pas une très bonne chose ? Avoir un bon sens de l'humour est aussi très important. L'idée d'éviter le stress, la détresse, la retenue de l'émotion, tout cela aussi sera abordé aujourd'hui durant la séance. Commençons par les paramètres du profil sanguin. Quel est l'impact des toxiques sur la mortalité ? Et vous allez voir qu'avec un suivi moyen de 9 à 12 ans, nous avons vu que le taux entre 80 et 94 mg par décilitre, et que le taux de glucose permet d'avoir une vie longue. Donc, il faut que ce soit entre la bonne tranche, ni trop élevé, ni trop inférieur. Quand nous avons administré les patients à atteindre la COVID, nous avons vu que c'était les patients qui sont morts, c'était des patients qui avaient des taux de glucose très élevés. qu'il y avait 33 % d'augmentation du taux de glucose très riche qui résultait en 3,3% de mortalité. Donc, c'est les personnes qui ont eu le COVID et qui avaient les problèmes de glucose élevés étaient plus susceptibles à la mortalité. Comment les activités physiques peuvent nous aider ? Et là, il y a beaucoup d'études qui portent là-dessus, mais je vais indiquer qu'il y a une étude. Voilà une étude portant sur les hommes activement physiques, physiquement actifs, et que nous avons suivi au cours de 15 à 18 ans. Ce sont des hommes comparés à des personnes inactives ou occasionnellement actives, et que les personnes actives ont deux fois plus de survie. Une activité physique légère ne nous donne pas beaucoup de résultats, mais l'activité physique modérée vous garantit deux fois plus de survie et 50 % de baisse de la mortalité. Et c'est quelque chose qui est là pour vivre plus longtemps. Il y a beaucoup d'études qui sont encore plus révélatrices. Par exemple, quand on fait du jogging, il faut faire ça à un rythme normal, un rythme pas trop accéléré. Et par exemple, si vous faites des compétitions, ou si vous faites des compétitions, ça neutralise l'effet sur la mortalité. Voyons quelques pratiques de santé que vous pouvez adopter. Et pourquoi ne pas voir les patients atteints du cancer ? Et il y a des diagnostics donnés par les médecins. Comment ces patients peuvent faire en sorte que le médecin, les informations données par le médecin soient contredites ? Nous avons étudié 22 patients avec les cancers métastétiques, et neuf d'entre eux étaient impliqués dans des stratégies d'auto-assistance. Par exemple, la relaxation, l'imagerie mentale, la méditation. Ils maintenaient un journal et ils faisaient de leur mieux pour avoir une bonne santé mentale. Et il y avait huit personnes qui n'ont rien fait. Eux, ils se sont rendus aux circonstances et eux, ils n'ont pas pu vivre plus longtemps. Quelle est la différence après un an entre ces deux groupes ? Voilà, les personnes qui étaient très peu impliquées ou mal impliquées avaient très peu de survie. Et les personnes qui étaient très impliquées et qui se focalisaient sur le bien-être mental, il y avait un taux de survie de 89 %, donc sept fois plus de survie. Et voilà les différences que toutes ces pratiques d'auto-assistance peuvent faire. Et c'est différent de baisser les bras, en fait. Les projets pour l'avenir, ça aussi pourrait avoir un impact sur la longévité. Nous avons une étude sur les adultes français de plus de 60 ans. Et ceux qui avaient un projet pour l'avenir, ils avaient des choses à faire. ils croyaient qu'ils avaient un avenir. Et ainsi, ils avaient deux fois plus de survie. Donc, peut-être dix ans de plus de vie, en fait. Qu'en est-il de la méditation ? Est-ce que la méditation peut nous aider quelque part ? Oui, la méditation peut nous aider. Ça nous aide à vivre plus longtemps. Nous allons voir quelques détails. Ici, vous allez voir, par exemple, dans une étude menée auprès de 73 adultes qui avaient plus de 81 ans, et le taux de survie après trois ans, pour celles et ceux qui ne faisaient pas de méditation, c'est très modeste. 70 % d'entre eux survivent. La relaxation non plus, ça n'a pas beaucoup de différence non plus. Mais si vous avez l'information à la pleine conscience mentale, si vous apprenez à vivre dans le moment présent, ça la permet de vivre plus longuement. Mais si on passe au niveau supérieur, si vous passez à la méditation transcendantale, où vous sentez que non seulement vous êtes dans le moment présent, vous pouvez ressentir le passé, le futur, un moment d'éternité, cette transcendance, c'est quelque chose qui fait toute la différence. Et là, ça a ses effets à 100 %. Donc, quel est l'effet de la méditation transcendantale, en fait? Qu'est-ce qui se passe quand vous avez des sensations très différentes avec votre entourage? C'est très facile à ressentir. Il faut vraiment s'ancrer dans le présent. Mais qu'est-ce qui se passe? Et quel est son impact sur l'athéroscarotidienne? Si vous faites ça pour moins d'un an, entre 6 et 9 mois, si vous vous sensibilisez à la santé, vous allez continuer à remplir votre santé avec le temps. Mais si vous faites la méditation transcendantale, donc l'athéroscarotidienne, vous allez non seulement ralentir le programme, mais vous allez inverser la tendance entre 6 et 9 mois. Si vous faites ça pendant 3 et 4 ans, c'est encore mieux. Donc, je vous recommande vivement la méditation transcendantale. Juste pour vous rappeler, c'est ce qui vient de se connecter. Vous avez la traduction et l'interprétation en direct. Il faut cliquer sur les liens. Pour l'ukrainien, sur le russe, pour le français, sur le mouton français, sur le canal français, et pour l'espagnol, sur l'interprétation en espagnol. Parlons maintenant de la longévité par les émotions positives. Il faut être optimiste. L'optimisme permet de vivre plus longtemps. Il y a beaucoup d'études qui portent là-dessus. Je pense que j'ai près de 15 ou 20 études qui portent là-dessus, qui prouvent que l'optimisme permet de vivre plus longtemps. C'est une étude qui a été menée auprès de 1941 adultes hollandais entre l'âge de 65 et 85 ans et durant un suivi de 9 ans par rapport aux adultes plus âgés en plus faible niveau d'optimisme. Ce que nous avons vu, c'est qu'il y avait deux fois moins de mortalité chez ces personnes et 70 % moins de risque de mortalité cardiovasculaire. Donc, imaginez la différence que ça peut faire à votre cœur. Ça vous permet de vivre plus longtemps. Il faut être optimiste. On ne peut pas être optimiste et pessimiste à la fois. Donc, il faut vraiment faire le choix. Il faut prendre une décision d'être optimiste. Après, l'humour. L'humour, c'est quelque chose de très important. Ça peut faire beaucoup de différence. Il n'y a pas une étude, mais plusieurs études. Les adultes ayant obtenu un score supérieur à la médiane pour le sens de l'humour, et ces personnes ont une meilleure santé en termes subjectifs et ils ont aussi réussi à doubler leur type de survie. Donc, cela vraiment permet de vivre plus longtemps avec l'humour. Mais quel type d'humour ? Après, si l'humour est important, et si vous êtes vous-même un clown, ça ne vous aide pas. Si vous voyez l'exemple des clowns, par exemple, des individus qui s'occupent de divertir avec l'humour, les personnes qui font ça pour les autres, eux, ils sont stressés par le divertissement. Et ces personnes décèdent à un âge plus précoce. Donc, les professionnels de l'humour qui sont dans cette industrie, qui sont en comènes, eux, ils décèdent à un âge plus précoce. En fait, inventer et courir de l'humour peut réduire votre durée de vie pour la simple raison que cela engendre un certain stress. Vous êtes toujours dans l'obligation d'être à la requête du nouveau matériel. Il faut donc profiter de la vie. Il ne faut pas prendre les choses au sérieux. Ne pensez pas que les choses importantes dans la vie sont des choses sérieuses. Les choses importantes dans la vie ont aussi du humour. Il y a un côté humoristique à la vie. Il faut en rire. Il faut se donner de la joie. Donc, voyons qu'est-ce qui se passe avec les émotions négatives. Éviter ou exprimer les émotions négatives. C'est quelque chose qui est très important. Voyons une étude. Nous avons étudié les membres du clergé catholique, 51 personnes, et les personnes qui exprimaient leur colère, comme vous pouvez voir sur l'image ici, ces personnes, durant le suivi de 5 ans, n'avaient aucune influence sur la mortalité. Les études montrent que quand vous êtes hostile, il y a eu une augmentation de la mortalité. Il y a une différence entre l'externalisation des émotions négatives et la retenue et l'internalisation des émotions négatives. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes plus stressé, vous avez plus la dépression et vous retenez votre colère. Et dans ce cas, vous avez deux fois plus de mortalité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si vous voulez être vous-même, si vous avez une application spirituelle dans votre vie, vous êtes ici pour cette raison. L'idée, c'est d'être vous-même. L'idée, c'est de briller pour que les gens puissent se sentir mieux quand vous êtes là. Vous n'avez pas besoin d'être une autre personne. Donc, toutes les émotions qui vous traversent, il faut les accepter, il faut les exprimer. Quelle que soit la raison, il ne faut pas que les raisons soient contrôlées ou supprimées ou retenues. Cela va optimiser, il faut optimiser ces émotions, il faut les analyser et cela fait de vous une meilleure personne et ainsi, cela vous permettra de vivre une vie plus de plus. Et c'est tout cette situation. Il y a aussi toute une séance sur les médicaments pharmaceutiques, les produits pharmaceutiques qui peuvent vous aider à vivre plus longtemps. Donc, quels sont ces médicaments qui peuvent nous aider? Il y en a beaucoup. Il y a ce qu'on appelle les phénothérapeutiques. On parlera plus tard. Il y a aussi des médicaments qui mignent les régimes qui ne font pas le riz. Il y a aussi des activateurs de la télomérase qui font une différence. Il y a aussi des médicaments anti-partisaniens qui font toute la différence chez les patients avec une partenacienne. Il y a aussi l'aspirine et d'autres coagulants et des médicaments qui sont des activateurs de gènes et des combinaisons de médicaments. Donc, voilà, cette science porte sur toutes les technologies qui sont à votre disposition. Parons-nous des activateurs de la télomérase. Je vais vous montrer ce qui se passe quand vous avez du célénium. Il y a une étude danoise qui a été faite durant 42 mois sur les spédoires ayant entre 70 et 80 ans et ils utilisaient le célénium de COQ10. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que par rapport au placebo après les essais, il y a eu un impact sur les longueurs des piques et des chromosomes. Donc, cela permet de diminuer, de ralentir le vieillissement des cellules. Et moins de 16% de longueur des pics de télomère peut faire toute la différence sur la mortalité. Donc, à la base, il ne faut pas avoir des cours de télomère de leucocytes. C'est ce que nous montre cette étude. Et la mortalité pourrait réduire de 45%. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est quand même impressionnant. Ce que vous voyez ici, c'est que la longueur des télomères a augmenté chez les personnes qui faisaient l'effet. Donc, nous avons la possibilité d'inverser le vieillissement avec Céline et COQ10. Cela a été prouvé durant cette étude qui a duré 42 mois. vous n'avez pas besoin d'ordonnance pour Céline et COQ10. Vous pouvez aller vous procurer cela dans une pharmacie et cela vous permettra de faire une activation des télomères. Voyons qu'il faut manger pour vivre plus longtemps. Il y a une première chance où je vais parler de bons régimes en fait, le régime paléolithique, quel est son impact sur la longévité, les régimes hypocalériques, le jeûne intermittent, les régimes cytogènes. Quel est son impact sur la longévité ? Et de l'autre côté, nous avons les régimes alimentaires peu sains, par exemple, un excès de graisse cuite, des régimes glucides, etc. Nous allons essayer de mieux comprendre quel est le meilleur régime pour vos patients. Voyons le régime végétarien. Cette étude sur 73 308 adultes hommes et femmes végétariens et les végétariens au sein de ce groupe ont plus de 14% d'amélioration par rapport à la survie globale. Et il y avait toutes sortes de végétariens. Quels sont ces différents types ? Par exemple, si vous avez des lèvres homo-végétariens qui montent les oeufs, il y a 10% de plus de survie globale. C'est un nid qui a duré de 6 ans et chez les mangeurs de poissons, ils font un pur de protéines dans ces poissons qui vous donnent 23% de plus de survie globale et des semi-végétariens auront 9% de survie. Donc, le régime qui inclut le poisson est le meilleur en vie. Ceci dit, les études montrent que celles-ci qui mangent de la viande qui mangent de la viande, mais non seulement du poisson, ça aussi pourrait avoir un impact. j'ai aussi une séance qui se focalise sur chaque aliment, les matètes grâces, les féculents, des sucres, etc. et des aliments toxiques, etc. C'est intéressant. Donc, ce que nous avons dans cette séance, c'est la consommation des liquides, voir des liquides comment ça peut améliorer notre longévité, quels sont des aliments sains, les champs non, les poissons, de la volaille, les viandes, faible taux de cholestérol. Qu'est-ce qu'il faut éviter, par exemple, les boites telles que le café, l'alcool, le lait, les jus de fruits, ce n'est pas bien pour la santé. Donc, vous pouvez voir ce qu'il est montré par les études. Il faut éviter les aliments peu sains, par exemple, du sucre, sucre, riz, produits laitiers, viandes transformées alimentaires, autres compérateurs, etc. Nous allons rentrer dans les détails de ces études dans un instant. pour vous montrer que dans quelle mesure quels aliments peuvent aider. C'est-à-dire qu'il y a 25% moins quand vous prenez des aliments séparables. Donc, voyons tout d'abord les fruits et les légumes. Donc, une des études, par exemple, si vous avez une portion de fruits par jour, par exemple, une fomme ou des légumes durant un suivi jusqu'à 26 ans avec 16 études de cohorts prospectives, il y a une chance de plus de 5% de survie. Donc, si vous avez 5 portions par jour, ça pourrait augmenter encore plus. Par exemple, les légumes, une portion de légumes, ça vous donne 5% de plus de survie et un fruit, ça vous donnera plus de 6% de survie sur la mortalité totale. Donc, combien de portions faut-il prendre pour améliorer votre énergie vitale? Donc, un maximum de 5 portions, ça va faire une différence et au-delà de ça, 6 ou 7 portions de fruits et légumes par jour, ça ne fait aucune différence. Il y a beaucoup d'études qui montrent cela. C'est vraiment une étude très basique. Manger des fruits et des légumes frais parce que les fruits et des légumes qui sont préservés à croix ne sont pas réconnus à ciment. Qu'en est-il de la viande entière, de la viande non transformée? Donc, vous allez voir que dans la plupart des études, nous avons vu que la plus grande consommation de la viande non transformée chez des personnes atteintes du cancer de la prostate, cela augmente les chances de survie. Et c'est une étude qui s'étale sur un suivi de 1 à 24 ans d'une étude sortant sur plus de 9000 hommes. Donc, plus votre viande est non transformée, meilleur sera votre. vous devez éviter les jus de fruits. Les fruits entiers sont bons parce que si vous consommez des fruits, le sucre se diffuse lentement dans votre sang, mais ce n'est pas le cas avec des jus. Donc, les jus ne sont pas bons pour votre santé. La consommation de jus sur une base quotidienne, par exemple, de 250 grammes par jour, nous avons vu qu'après 8 ans de survie, cela diminue votre chance de survie de 22%. Et c'est encore pire pour la survie aux maladies cardiaques. 32% de moins de chance pour les patients qui essayent de survivre aux maladies cardiaques. Il y a plusieurs études qui montrent ça. Une autre étude sur plus de 20 000 adultes et c'est aussi de prouver que quand ces sujets buvaient plus de 5 verres par jour de plus autre que l'eau par rapport à moins de 2 verres par jour, donc, chez les femmes, ça a résulté en 2,5% de maladies coronariennes et chez les hommes, c'était 1,5% plus de risque de maladies coronariennes. Donc, c'est pas une très bonne idée de consommer des fluides autres que l'eau, donc, il faut faire attention. Vous pouvez prendre du thé herbal, mais ne prenez pas de café ou des boissons caféinées, par exemple, du coca ou d'autres boissons agréées. Non, elles ne sont pas bonnes pour la santé. Qu'en est-il des pensionnaires ? Vous voulez des informations ? D'accord. Dans cette séance, la session 3, nous allons nous penser sur tous les facteurs qui seront tous les centenaires depuis longtemps. Donc, les centenaires et les suprasentenaires, quels sont les frais, quels sont les chiffres ? nous allons parler de la santé génétique. Ils ont des télomères plus longs et ces personnes sont plus sociales, ils ont des activités sociales, un meilleur fonctionnement actif, des activités de manière générale. Ils sont toujours actifs. des personnes et ces anciennes ont aussi un microbiome intestinal, ce qui fait qu'ils ont une meilleure santé, ils ne mangent pas d'aliments frites, de l'oréphorie frites et par rapport aux caractéristiques mentales, ils ont un meilleur état d'âme, des meilleures fonctions en salle. Ce sont des informations très profondes et à cela, ça ajoute des caractéristiques psychologiques positives. Il y a une science que je peux vous recommander, c'est cette session. Quelles sont les attitudes psychologiques des centenaires ? C'est ma séance préférée parce que cela nous permet d'apprécier pleinement les centenaires qui sont actifs et contents. Ils ont un meilleur sommeil de manière générale et ont des caractéristiques physiques qui sont meilleures. Ils ont moins de comorbidités, et ils ont rarement les problèmes avec le cancer. Une étude montre que les centenaires ont 0,4% de risque de cancer. Voyons l'exemple de Lucie Randonne, une bonne sœur née en 1904. Elle a devenu super centenaire ayant l'âge de 118 ans et 217 jours. Elle a été nonne pour plus de 75 ans et actuellement elle est la quatrième personne qui n'a jamais été enregistrée pour avoir une vie aussi longue. Elle est la deuxième personne la plus vieille en Europe après Jeanne Calment et la quatrième personne la plus vieille et elle a également survie au COVID-19. Il y a deux ans, elle avait le COVID-19, elle a été hospitalisée, mais elle est forte. Et nous avons des données sur la mortalité liées au COVID. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont différentes des autres ? Et les centenaires qui ont connu la grippe espagnole ont aussi survécu au COVID-19 c'est grâce à l'immunité. Voyons maintenant leurs caractéristiques mentales. Une de ces caractéristiques que je vais montrer avec une étude menée auprès de 1526 portugais des centenaires et ces personnes ont été examinées et 80 personnes de ces sujets avaient une très bonne mémoire, aucune difficulté par rapport à la concentration ou très peu de difficulté. Donc 80% de ces personnes étaient dans un bon état mental. Il y avait des contraintes physiques, par exemple, l'ouïe, vous l'avez vu, et la mobilité était un problème particulier. Par exemple, 80% de ces personnes avaient des difficultés à marcher ou à prendre les escaliers ou aux difficultés à s'habiller ou croire un grand bain. Et en fait, c'est peut-être les caractéristiques mentales qui permettent d'avoir une flume. Les centenaires ont moins d'inflammation. Vous avez un exemple de 86 centenaires comparés à des gens qui ont 30 ans à peu près et un centenaire ont moins d'inflammation, moins de protéinité réactive, moins de CITG par millilitres d'interleutine et pareil pour l'ambulétine. Et ils ont un meilleur mécanisme pour virer l'inflammation et donc une meilleure source de survie. Si vous avez des personnes qui souffrent d'inflammation, il faut essayer de traiter ce problème et cela pourrait se faire avec des régimes hypocaloriques. Si vous... Ça nous permettrait de réduire l'inflammation de 4,3% pour assurer plus grande différence. Et là, c'est une énorme comme différence. La première chose quand il y a de l'inflammation, mangez moins. et il ne faut pas manger de nourriture qui provoque ou stimule l'inflammation. Il faut manger des aliments bouillis. Nous parlons des régimes alimentaires, des régimes profondes de nombreux enterres. On n'en a pas le temps, mais il y a une île au Japon où il y a beaucoup de enterres qui ont été étudiées avec leur régime. Et il y a des études menées au Pakistan ou en Georgie aussi. Vous avez des régions comme l'Écuador, Nova Comba. Et nous avons étudié le point commun entre les centenaires et les régimes hypocaloriques. Voyons maintenant les attitudes psychologiques positives de centenaires. Comme vous les voyez, vous pouvez voir que ces personnes ont l'air très positifs. ils sont brillants et centenaires. J'espère que vous serez comme eux quand vous aurez 100 ans. Donc, ils ont beaucoup de bonnes caractéristiques psychologiques. Ils ont la volonté d'avoir une île longue. Ils pensent que la vie est plaisante, la vie est agréable et ils acceptent. Et ce n'est pas très facile d'avoir ce courage de vieillir. Ces personnes ont l'acceptation. Ces personnes acceptent ce qui se passe, ils vivent dans le présent, ils s'expriment très bien, ont des effets positifs sur les autres, montrent un certain bonheur et une possibilité d'adaptation se prennent soin de leurs époux, de leurs enfants, une vie active, ont meilleure réaction face au stress, une volonté de faire. Nous ne pouvons pas changer l'esprit, nous ne pouvons pas les manipuler parce qu'ils ont une attitude positive. Les personnes sont très sociales et ont la foi religieuse, sont des croyants. Ces personnes croient en nature, pas forcément en Dieu. Et ces personnes qui s'enferrent ont aussi une personne qui est une qualité et c'est quelque chose qui fait de vous une meilleure personne. C'est quelque chose très facile à interner. Il suffit de ressentir tout simplement. Il faut prendre une pause, il faut juste faire une pause faire un petit effort et cela vous permettra d'avoir les 10 millions. Et il y a ce sentiment de l'épargne et ce sentiment d'être jeune, de jeunesse. Donc, à l'intérieur, ces centenaires sont jeunes et vous avez aussi l'esprit centenaire un sentiment d'être jeune à l'intérieur. Une étude a été menée sur 17 vieux vieux adultes à Tokyo, au Japon et parmi ces personnes, ils ont vu que ces personnes acceptent leur vie telle qu'elle est. Même la peur de la mort imminente ne les laisserait pas. Donc, cette acceptation naturelle est l'un des trois thèmes prédominants qui ont émergé des réponses aux entretiens. Il faut accepter ce qui se passe. de toute façon, on ne peut rien y faire. Donc, pourquoi protester ? Pourquoi perdre du temps ? Et ils vivent dans le moment présent. Ils ne se précipitent pas vers le futur comme moi, je l'ai fait il y a plusieurs années. dont les plus vieux qui ont plus de 85 ans vivent au jour le jour. Ils profitent du moment présent. Et c'est quelque chose que nous devons apprendre à nos patients parce que ça va les aider. Même la possibilité de chérir les événements les plus simples. Ces personnes contrôlent leur vie en prenant de toutes ces décisions. et c'est un des thèmes prédominants qui ont émergé des réponses aux entretiens. C'est chérir chaque événement, chaque moment de la vie. Et ensuite, il y a des émotions positives. Ils ont des émotions positives dans l'esprit. Les centenaires actives sont des personnes très positives. Ils ont une attitude active, ils brillent. nous disons souvent que ces personnes voient le côté entre les éveils. Ces personnes sont ravies d'être en vie. Et leur philosophie, c'est que en voyant les choses de manière positive, ça rend votre vie plus agréable. Vous voyez les choses positives chez les autres aussi. et cela fait que votre vie commence à avoir l'air d'être vécue, en fait. La vie vaut la peine. C'est l'impression qu'ils ont. Ces personnes ont compris quelque chose. C'est comment vivre et ce sont les centenaires qui font preuve de beaucoup d'optimisme et les études nous montrent que l'optimisme on a vu que les femmes ayant plus d'optimisme ont 1,5 fois plus de chances de survie jusqu'à l'âge de 85 ans et que les hommes s'élèvent à 1,7 fois plus de chances de survie jusqu'à l'âge de 85 ans. Donc, il faut que ce soit optimiste, c'est dépressif, c'est déprimant d'être optimiste. Cela convient à votre personne qui fait l'optimisme et il faut aussi rester actif. Si vous ne restez pas actif au cours de votre vie, vous perdez en fait votre vie et il faut rester actif non seulement physiquement mais aussi mentalement. Les centenaires continuent à construire des activités pendant plusieurs heures par jour et 40 % des centenaires travaillent pendant 4 heures par jour. C'est la paix pour les basires aussi. Et ce qui n'est pas utilisé, rouille. C'est leur devise en fait. Nous avons aussi une séance sur les niveaux d'hormones des centenaires. Ces centenaires ont une activité de mélatonine plus élevée pour une meilleure activité théorogienne, un meilleur maintien de l'activité du cortisol et aussi une meilleure activité de DHEA. Et les centenaires ont également les activités, meilleure activité de l'hormone de croissance, surtout chez les hommes ayant plus de 80 ans, plus de cytosine pour une meilleure activité du testostérone et les femmes, pareil pour l'estrogène et progestérone, qui deviennent des centenaires. Vous voyez une de ces études, ce sont des centenaires qui sont pleinement vivants et intelligents et grâce à leurs hormones thyroïdes. Et 90% des personnes qui meurent ont des problèmes thyroïdes, mais les personnes étudies à l'échographie, les centenaires ont seulement 26% ont des altérations morphologiques de la thyroïde. Alors, la possibilité d'avoir moins de cérum libres de T3-T4 pour sentir votre santé et donc un meilleur niveau, un meilleur taux de T3-T4 ça vous permet d'avoir une meilleure santé. Une étude sur les femmes centenaires et ce qui est très spécial par rapport aux femmes centenaires, c'est qu'elles ont une volonté de faire. Une volonté très forte, elles sont et ont des émotions positives pour lutter contre les problèmes. Elles ne réussiraient pas à les impressionner, elles savent ce qu'elles veulent. Voyons leur niveau de testostérone. Voilà le niveau de testostérone des femmes aux UQA, des femmes qui ont 70 ans. Voilà le testostérone chez les femmes à Okinawa. et ça, c'est une femme de Okinawa à l'âge de 100 ans, 130 % de testostérone de plus. Donc, c'est les femmes avec un taux de testostérone plus élevé qui deviennent des centenaires. testostérone, c'est une hormone géniale pour les femmes. Prenons-ils des hormones de femmes que des traduoles chez les centenaires, une étude menée auprès des Japonaises qui montre que les femmes centenaires par rapport à des femmes âgées de 80 à 99 ans avaient 63 % d'estostérone de plus. C'est ce qui leur permet de vivre longtemps. Donc, Estradol fait toute la différence. Et aussi, un grand nombre d'études que je ne pourrais pas toutes vous montrer, mais c'est très intéressant de se brancher sur les niveaux micronutrients des centenaires. Par exemple, la vitamine A, obteneur en vitamine A a été retrouvée chez les centenaires. Vitamine A et vitamine E leur permettent de vivre plus longtemps chez les centenaires. Et afin d'être objectif, je vais vous montrer une étude qui nous vient de la Sardinien. La Sardegne, pardon. Et là, nous avons vu des stonards en vitamine E. Et quand est-il de zinc et sélénium, voilà, parlons des centenaires chinois, les centenaires chinois avaient des niveaux suffisants de zinc et de sélénium dans les ongles et ils n'ont pas vu baisser ces niveaux dans les ongles. Donc, administration avec le sélénium permet d'avoir une vie plus longue. Donc, ça, c'est peut-être un des mécanismes qui permet de vivre plus longtemps. et cela aussi peut contribuer à la longévité grâce à l'activation des célomères en ayant un impact sur la longueur des célomères sur les adultes. Donc, c'est impressionnant. Cela pourrait contribuer d'après la recherche à la longueur des célomères. Nous avons aussi les sciences 5, 6, 7 sur la prolongation de la vie avec des thérapies hormonales. Vous avez des oestrogènes, progétérans, antécécérans, insuline, thyroïdes, pertinence, DHEA, IGF et hormones de croissance, mélatonine et toutes les hormones peuvent prolonger la vie. C'est pour cette raison que je fais le plaidoyer pour que ces insuffisances hormonales soient traitées et cela permettrait d'avoir moins de maladies liées à l'âge et des patients. Voyons l'hormone de croissance. Les personnes ayant une insuffisance, une carence de hormones de croissance et ces personnes, voyez, ici, on ne leur donne pas de hormones de croissance. Sans thérapie seront vues plus facilement et après le traitement avec l'hormone de croissance, nous allons voir qu'il y a une... Pardon, si le traitement établi était pour quelques mois, ça n'a aucun impact, mais si le traitement établi était pour un ou deux ans, ça pourrait faire une différence sur la loi. Je vais parler de la relation entre vieillissement précoce comme progeria. Progeria, c'est un syndrome de vieillissement précoce chez les enfants et ça peut être vu chez les adultes aussi. Et la cause principale, c'est une carence, une insuffisance de l'hormone de croissance et nous pouvons triter avec les tétérations hormonales. Nous allons parler de l'âge, nous allons parler des patients qui ont une vie plus courte abordée plus tard, comment cela peut être abordé avec les enfants. Progeria, par exemple, quand vous voyez ces patients comme ça, ont une petite taille, une perte de cheveux, ça peut être à cause de l'insuffisance de l'hormone de croissance. Sous-développement du nez et du menton, mauvaise mémoire, psychologiquement, ces enfants sont très peureux. Vous pouvez voir sur la photo aussi, ça aussi peut être dû à l'insuffisance de l'hormone de croissance. Et d'autres hormones, notamment l'hormone de croissance aussi, ne sont pas particulièrement présents dans les enfants de ces enfants. Donc, ça entrave la croissance. Donc, Progeria, chez les patients, nous avons vu qu'ils ont une excrétion d'acide hyaluronique qui est très élevée et une très faible excrétion de sérum IGF. Donc, quand nous les assujettons aux traitants par leur hormone de croissance, ça permet d'améliorer la croissance linéaire et une baisse paradoxale du cétabolisme de base. qu'en est-il de la thérapie de thyroïde? Nous avons des adultes graves en malade et celles et ceux qui meurent sont des patients ayant des taux infernois, taux faibles de T3 et RT3. Et du jour 5 au dernier jour, nous avons vu que c'est les cibles corrélés avec des activités de les cibles transportées. les patients meurent parce qu'il n'y a pas d'augmentation de thyroïde. Il y a plusieurs études qui montrent que les faibles taux de T3 poussent à la mortalité. Qu'en est-il des antipores thyroïdiens? Vous pensez que ce n'est pas dangereux? voyez toutes ces études. Ce sont des patients avec thyroïde de Hashimoto et qui ont 40% de plus de risques de mortalité. Il y a aussi 7,1 cette fois le risque de plus de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Il y a plusieurs choses que l'on peut faire. Administration sélénium, vitamine D. J'ai tout expliqué durant mes sciences. Il faut éviter les protéines volant du lait et éviter les hormones thyroïdes pour réduire les antipores thyroïdiens. Et l'impact de l'hypo thyroïdie. Nous avons fait une étude où vous avez vu qu'après un an, les patients avaient des problèmes cardiovasculaires avaient moins de chances de survie. Voilà la différence. Il ne faut pas donner trop d'hormones thyroïdes. Cela peut être contre-productif. Donc, faible taux de libre des trois était le prédicteur indépendant le plus important de toutes choses comprenues. Mais qu'en est-il de la thérapie à la mélatonine ? Si les patients atteints du cancer métastasique après un an de étude, quand nous avons vu les gluoma de gluoma quand vous avez des patients de gluoma les deux sont entre 10 et 20 mg par jour. Ce n'est pas dangereux d'admise les médeuses plus fortes. Donc, l'admise la survie améliore la survie. aussi pour les donc, si vous faites la chimiothérapie, il y aura 25% plus de survie. Mais si vous donnez de la mélatonine avec la chimiothérapie, ça augmente la survie. Donc, ça garantit plus de survie, jusqu'à 4 fois plus de survie. Et si nous comparons cela par rapport à l'administration avec la chimiothérapie seule. Et surtout, s'ils sont à une chimiothérapie et vous ne pouvez pas donner des doses jusqu'à 100, vous devrez voir ça avec de façon. Je vais en parler en détail. Il y a tout un modèle de la mélatonine. La thérapie DHEA, prolongation de la vie, les personnes qui sont morts après deux ans avaient moins de 61% de sérum DHEA à 65 ans. Donc, je prends DHEA, j'ai neutralisé le risque de mourir à l'âge de 65 ans. et si vous mourrez après quatre ans, ils avaient un meilleur taux de sérum DHEA par rapport à des personnes qui sont parties. Donc, si vous êtes de 65 ans ou plus, il faut prendre le DHEA 20 à 58 en fonction de votre contexte, qu'en est-il de la thérapie au cortisol ? Ça permet la prolongation de la vie à des doses physiologiques, mais en cas d'urgence, on peut passer à des doses suprathysiologiques. Le cortisol est essentiel pour rester en vie. si vous avez une disparition totale du cortisol, vous allez décéder dans les 24 heures qui suivent. Ce sera en raison d'une plus addition. Ce sera à cause de l'hypoglycémie sévère et aussi à cause de l'hypotension artérielle sévère. Et cela résultera en mort. Donc, ici, par exemple, les patients attendent d'infarctus aigu du myocarde, 100 patients décédés dans les 30 jours, autres 100 patients que les droits ont survécu de conjurants. Donc, moins de 14% avaient une baisse de cortisol et risque d'admission. Donc, pourquoi ne pas donner plus de cortisol avec des HEA ? Qu'en est-il de la survie en cas d'accident cardiovasculaires, en cas d'adoption, les patients avec des AVC ischémiques aigus, c'est des ceux qui ont très fort ou très faible niveau du cortisol sont plus risqués, sont à plus fort risque de mortalité. Et là, je vous montre les références, qu'en est-il de l'oestrogénoté pour les femmes ? C'est quelque chose qui permet la prolongation des vies à des doses physiologiques. Donc, les femmes qui ont des femmes ménopausées hystérotomisées sont en CHS et si elles ne reçoivent pas d'hormones de femmes, après 10 ans de suivi, vous avez un plus grand risque de déchets prématurés et c'était étudié auprès de 21 millions de femmes et nous avons vu plus de 32 000 décès excédentaires et ces décès auraient pu être évités avec la graphie d'estrogène. et ces thérapies permettent également de réduire les décès liés aux maladies coronariennes. Qu'en est-il de la survie à un traumatisme ? Quand nous avons vécu un traumatisme, est-ce que nous pouvons faire le traitement à la projétérone ? Oui, c'est possible. Et les études montrent des effets davantageux sur les personnes qui ont vécu des traumatismes mentaux, nous allons voir que la mortalité avec les stébos est à, disons, soit 1 et plus de 50% de baisse de la mortalité chez les personnes quand ces patients sont administrés avec la projétérone. qui ont vécu un traumatisme cérébral mondéré et donc avec un traitement à la projétérone était plus difficile d'avoir un meilleur résultat par rapport à des personnes qui ont été sujets ou... Parlons de la survie cardiovasculaire avec le traitement à la testostérone. Nous avons étudié plus de 801 personnes qui avaient faible taux de testostérone. C'est une étude prospective. Après trois ans de suivi, ces personnes ont reçu une thérapie à la testostérone par rapport à des personnes qui n'ont pas reçu le traitement. Les personnes qui ont reçu le traitement, il y avait 26% de moins de risque d'événements cardiovasculaires, 27% de moins de risque d'infarctus du myocarde et 35% d'infarctus de mentalité. Donc, le cœur, en fait, c'est un muscle qui fonctionne et qui est simulé par la testostérone. Donc, ces traitements sont administrés en cas d'urgence. Par exemple, quand ces personnes ont un AVC, mais cela peut se faire de manière généralistique. Qu'en est-il de la chirurgie au COVID-19? et la déficience en testostérone. Vous pouvez voir que c'est une étude monopressée contre un homme et ce que vous pouvez voir ici, c'est que faible niveau de testostérone, 50% d'infériorité, donc à un niveau très faible de testostérone, ces personnes doivent être ramenées aux urgences et si c'est inférieur à 5 nanomoles par litre, les risques doivent être ramenés aux urgences en cas de COVID-19, les risques augmentent rapidement. et la mortalité est plus importante que les personnes ayant moins de 5 nanomoles par litre du testostérone. Donc, 13 fois plus de chances de mourir à cause du COVID-19. Donc, et quasiment pas de mortalité si vous êtes au-dessus du seuil de 5 nanomoles. Et qu'en est-il pour les femmes? Et je vais terminer la séance avec cette diapo. Vous voyez l'artère coroner ici et vous voyez ici une sténose. Et le testostérone impacte les femmes aussi. C'est pour vous dire que les femmes avec moins de testostérone totale théérique ont eu le plus fort risque de mourir des cardiopathies ischémiques. En conclusion, combien de temps est-ce que nous pouvons avoir avec toutes les interventions? Ici, moi, je vais donner des spéculations, des conjonctures et c'est là en me basant sur des données que je vous ai montrés. ça n'est peut-être pas 100% scientifique, mais c'est quand même basé sur des preuves. Donc, l'amélioration en termes de longévité passe par l'amélioration de votre psychologie logique en améliorant votre état spirituel. Cela pourrait vous donner un vide jusqu'à 70 ans. Si vous réfléchirez bien mieux et vous faites plus d'activité physique, vous pouvez aller plus de 4 ans de vie. Un meilleur régime, une meilleure alimentation pourrait vous permettre de vivre longtemps, jusqu'à 4 ans peut-être. Cela nous donne 16 ans de plus. Donc, si vous mourrez à 78 ans, vous allez mourir à 94 ans si tous ces critères sont... si vous vous adonnez au traitement par les hormones, les thérapies, par exemple, chez les femmes avec l'estrogène et si les femmes prennent le test sur un autisme, cela vous donne encore 4 ans de plus. Si les hommes s'adonnent à ces thérapies, cela pourrait leur donner 4 ans de plus. Avec pyroïdes, 2 ans de plus. Avec cortisol, à une bonne dose, encore 4 ans. mais la tenue de 2 ans également. Donc, je précise une aldostérone d'un demi-an. Mais si nous faisons le total, cela pourrait vous donner 16 ans de plus de vie. Donc, si nous arrivons à faire des manipulations sur le plan hormonal, donc, si vous faites la thérapie hormonale, vous pouvez vivre jusqu'à 94 ans. C'est ce que je vous recommande de faire. Et ça pourrait, ensemble, pourrait peut-être vous donner 32 ans et qui ferait que vous vivrez plus de 100 ans. Et ce seront des années de vie avec une vie de qualité où vous allez vous sentir très, très bien. Je vous remercie de votre attention. je vais répondre à toutes vos questions, mais je vais vous présenter quelques-uns de mes livres. J'ai écrit un livre sur l'inversement de l'âge physique, du vieillissement physique. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec les yeux, avec la poêle, avec le visage de manière générale. Il y a un atel d'entrée endocrinologique pour les thérapies hormonales. Il y a des détails très précis ici et ce livre vous permettra de détecter les insuffisances hormonales à l'aide des images et aussi les images pour les excès d'hormones. Et cela à l'aide des images pour que vous sachiez exactement pour devenir un expert en matière d'hormonothérapie. Vous devez exactement savoir comment traiter les patients, comment identifier s'il y a une souffrance, une insuffisance anormale. C'est un livre très basique si vous voulez vous lancer dans ce domaine. Là, vous allez trouver toutes les informations nécessaires, les informations relatives aux tests. Vous allez voir toutes les informations qui sont très faciles à lire, très bien expliquées pour aborder les problèmes auxquels vous risquez de faire face. Donc, en tant que praticien, c'est le livre dont vous avez besoin. toutes les informations sur le testostérone pour prendre en charge les patients avec le cancer, hypophagie, pardon. Il y a tout ce que vous pouvez chercher. Toutes ces informations sont très pratiques et très pratiques, très faciles à utiliser. c'est une plateforme d'apprentissage en ligne et j'ai aussi une réduction de 15% pour vous apprendre l'hormonothérapie et ce serait une façon très intéressante d'apprendre l'hormonothérapie avec toutes les références nécessaires. qu'il y a des transports sur de 19 infections immunités. Nous allons parler des thérapies nutritionnelles, comment inverser le vieillissement et les compléments d'hormones pour les femmes. chaque praticien, chaque médecin devrait en fait souffrir ses programmes. Ensuite, vous avez des séances sur la thyroïde, la tonine, la testosterone chez les hommes et chez les femmes, très bien expliquées. Nous avons les sept premiers modules en espagnol et nous avons à voir ce module en espagnol aussi. Vous avez des cycles de consultation sur la thérapie hormonale. Vous avez un programme. Si vous avez un seul programme à choisir, voilà le programme que je vous recommande. C'est le programme idéal pour vie. J'ai beaucoup d'études de cas que j'utilise pour vous expliquer les situations réelles. Deuxième chance sur l'adrénal, les thérapies des hormones surrénales et troisièmement sur l'hormone de croissance et troisièmement sur les désordres psychologiques, les troubles psychologiques, anxiété, stress, détressement. Voilà l'information qui est très pertinente pour vous, comment gérer et prendre en charge les patients en faisant de stress et de proximité. Et aussi, vous avez une chance sur la longévité et c'est la chance à la base que je viens d'animer là tout à l'heure. Il y a trois programmes là-dessus. Et il y a bien d'autres modules, 6, 7 et 8. que vous pouvez vous inscrire et vous pouvez acheter chaque séance spécialement, une seule séance, par exemple, seulement la module sur l'angérité si vous voulez. Et cela vous donnera tous les éléments nécessaires en tant que médecin, même si vous êtes nutritionniste, cela vous donnera tout ce qui est le rapport pour votre médecin. par exemple, l'inversement du vieillissement à l'aide des images. Vous avez des diapos, vous avez des références, c'est très fort, c'est très important. Et nous avons l'information sur l'hormonothérapie en plus d'un ukrainien. C'est ce qui est par l'académie de management, dont la traduction a été attestée. Les ukrainiens peuvent s'inscrire et apprendre leur monothérapie. Vous avez cette information dans différentes langues. Il n'y aura pas d'intervention politique. Nous prônons la paix, nous voulons aider les patients qui souffrent et les politiciens sont évidemment différents des médecins. Qu'en est-il de mes événements prochains? J'ai un atelier sur la longévité jeudi le 8 décembre pour A4M American and MTA C'est une conférence pour la longévité. Je vais parler de l'amélioration des modes de vie et de comment avoir un meilleur régime. Je vais parler pendant deux heures des centenaires et ensuite, j'ai quatre heures sur l'hormonothérapie. et comment traiter le vieillissement précoce. Cela se focalisera sur les capacités à survivre, comment donner ces possibilités aux patients. Nous allons parler de mélatonine, de l'hormone de croissance, etc. et le même jour, le soir, il y aura une autre séance sur les insuffisances hormonales pour la prise en charge des adultes. Cela vous donnera des éléments très intéressants et ce sera intéressant aussi pour les débutants. Cela me permettra d'entrer en contact avec vous pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser durant cette séance. Je parlais du cortisol aussi, l'hormone de l'angévité numéro un. Parce que si vous faites cela de manière sécurisée, de manière sûre, cela peut avoir de nombreux effets avantageux. Moi-même, je prends du cortisol et je suis reconnaissant à cette partie. Je voudrais remercier l'ensemble de mes partenaires, celui des Intimulators, la Colivita, etc. Je remercie ces partenaires qui nous aident. Donc, un grand merci particulier à tous ces physiciens, à tous ces agents de santé d'avoir partagé cette événement gratuitement et gratuitement sur leur réseau. qui sera enregistré. Nous aimons travailler en collaboration. Et si vous souhaitez me contacter, si vous souhaitez avoir plus d'informations, voilà l'adresse et voilà mon adresse mail. office arrobas rtox . Donc, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. les Ukrainiens vont bientôt partir parce qu'il y a des règles qui s'opèrent et donc, au-delà des heures, il y a un couvre-feu militaire donc les Ukrainiens ne peuvent plus rester là donc les Ukrainiens vont se déconnecter. Donc, je vais maintenant poser des questions, répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais remercier les interprètes qui ont fait de leur mieux. en gros, ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible. Et pour les participants, je suis au Brésil la semaine prochaine. Je vais animer l'atelier sur la longévité pendant 4 heures. C'est la plus grande conférence sur l'anti-vieillissement au Brésil. Rendez-vous à cette conférence et ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Il y aura beaucoup d'intervenants très intéressants. Alors, on va passer à la question. Pour ceux qui peuvent être revues et suivants peuvent être revues et suivantes. vous avez accès à la question en Ukraine. Je ne peux pas lire en Ukraine. Je ne peux pas lire en Ukraine. Je ne peux pas lire 45 minutes de vigorous activer. Je pense à 45 minutes c'est peut-être trop intense pour l'ungevité. Il ne peut pas vous faire longer mais pas long que un plus moderate exercice. Réunion 9 km an hour in a treadmill vigorous activity. I think running at 9 km an hour for some people is a moderate activity. So a good activity to live longer. You have to feel it yourself. You have to feel if you out of bread it's not good. You have to be in a steady state when you do an exercise. If you're in a steady state then you're in a moderate exercise in an alem it's to be out of bread but so you're out of bread and you're not to souffle and rest Par exemple, les personnes qui ont deux à trois saisiements, la façon dont vous avez l'opération est une définition de votre sternum. C'est toujours impossible de l'opération, donc si vous êtes à vos côtés. Par exemple, l'opération fétale, vous serez capable de le réveiller et pourrez vivre mieux. Qu'est-ce que c'est la meilleure stratégie pour le réveiller des baisers qui transporte les hormones du sexe ? La possibilité de faire un niveau de testation, c'est de boire plus beau, les biens et les biens. Certains personnes ont un HVG, juste parce qu'ils n'ont pas de boire. Ils sont déshydratés comme une boire, c'est qu'ils ont un bout de poitrine. Et c'est comme ça. 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 Ok, c'est un homme parce qu'il y a un niveau de testosterone trop long. Il est plus grand pour un homme. Il a un niveau de testosterone. Il est aussi un niveau de testosterone. Il est aussi un niveau de testosterone. Le bain est trop haut. Le biaisé total est trop haut. Le biaisé total est aussi trop haut. La croixade est une croixade. C'est probablement parce qu'il y a un certain temps, ce homme a été trop haut de testosterone. Il a un certain temps de testosterone. Il a un certain temps de testosterone. C'est le problème de testosterone. ... ... ... ... rectum and giving a dose that is about 150 mg minimum for such an important prostate hypertrophy and then there must be some testosterone given and probably arimedics which blocks excessive conversion of testosterone to estradiol good, what do you think about soya drink? um, I I recommend the soya drink it blocks the soya drink it blocks the so the so the C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 colostrum works partly, but it's very difficult to absorb IGF-1 and there are growth factors anyway that may help, so I think the best treatment is still to give micro doses of injectable IGF-1 but I must admit that in young boys and young girls who cannot grow I exceptionally propose them to take milk products and yogurt, for example, because it's rich in IGF-1 and other growth factors and they grow better with it so that's the exception I do because usually I don't like milk products in patients what about the selenium and zinc? the selenium and zinc and some person can tell it is that it can cause some people to take care of it and some people to take care of it in the laboratory, but to my opinion, it's not the case for the patients the selenium and zinc the selenium and zinc the selenium and zinc is that if the doses in the gens qui consomment beaucoup de séquences avec un niveau si vous n'avez pas trop d'estrogènes vérifiez le niveau d'estrogène veillez à ce que le niveau d'estrogène n'augmente pas lors de l'administration je recommande que cette patiente affecte la consommation de café et l'alcool aussi est à banier pour ses patients les femmes et les femmes ont de avoir des hormones a plus qu'un équipe c'est à banier des femmes des femmes au niveau des femmes des femmes des femmes des femmes La mortalité réduite entre 20 et 50 ans pour les femmes qui ont le cancer du soin et qui ont le traitement à l'estrogène. Mais attention, il faut varier les doses, un peu moins d'estrogène et plus de produits. C'est un peu plus d'informations là-dessus sur les modèles d'allonger les doses. Il y a beaucoup d'alternatives naturelles pour avoir le test de faire un peu naturellement à travers les certains habitants. Il y a des aliments plus aux branches de vente. Il y a beaucoup plus d'informations dans le temps. C'est un procès évident. Je crois que le postéron net va augmenter avec la consommation des protéines. Mais cela pourrait augmenter les niveaux de testosterone. En mangeant plus de matière grasse, du poids, du beurre, vous devez absolument éviter de ne pas faire que les hommes perdent le test sera dans le sang. Quelle est la quantité d'alternale vitro-cortisane pour les femmes et femmes ? Pour les femmes, c'est 20 mg par jour, c'est 30 mg pour les hommes, avec la même quantité d'AHA pour les femmes. Je disais que vous pouvez aller jusqu'à 35-35 mg et pour les femmes, jusqu'à 25-30 mg par jour. Oui, il y a eu une question about l'atrio-natriol-natriol-atriol-atriol-atriol-atriol-atriol-atriol-atriol-atriol-atriol-atriol-atriol. Je ne sais pas commentaire sur ces questions. et le fonctionnement de la hormone-generating glans. Je ne suis pas sûr que je comprends la question. Je pense qu'il y a une question de hyperkinetisme, de être excessively nervous et moving. Et c'est typique pour la tarte function. Quand votre blood flow est low dans le cerveau, vous êtes en général de la tarte en général. Et puis, vous avez besoin de changer et de changer. So, people calm down, hypothyroid people calm down or less hyperkinetism when they get thyroid therapy. And this is a question in French, but I'll... Il y a une question en français, mais je vais répondre en anglais. Comment nous pouvons réduire la destruction de la tarte dans le cas de Hashimoto? Il y a le sélénium. Vous donnez l'administration avec le sélénium. Les doses entre 200 et 400 mg au courant par jour. Vous donnez de la vitamine D. Donc, c'est complètement pas de problème. Vous corrigez les carences en thyroïdes. Il y a toute une série de choses à faire dans le cas de Hashimoto avec la thérapie thyroïde. Mais à la base, ce qui est important, c'est que chaque intervention pourrait réduire les ans largement et ça paraît jusqu'à entre 60 et 80 % du dérissage pour la Hashimoto. Est-ce que les courses sont disponibles dans le français? Oui, les cours sont disponibles sur le site web assez peu gracieux. Les cours sont en anglais ou en espagnol. Alors, combien est-ce que vous vérifiez dans les laboratoires? Ça paraît peut-être. Comment aider les patients avec la dégénérance du cerveau à cause du Parkinson? Nous pouvons faire beaucoup de sociétérations. Inverser la tendance, mais nous pouvons inverser la démence que ces personnes commencent à avoir. Et vous avez besoin d'administrer plus d'hormones de croissance pour que les patients atteignent le Parkinson. C'est bien que ça. C'est bien qu'il y a 니ps cioè avec Légé Pelé-Généry etupa. Il y a moyen de aussi s南 inde pour sortir d'inviter reailleurs etCA. D'explaner, si vous avezcais des solts de conten cyges et une certaine de betting. Je�� True inscrito aléndome. A disparu par le service qui donne. OK. Enquite d'inviter à tirer la batter sangha également fantastic presentation and thanks a lot okay that's all thinking what is the best way that's in french but what is the best way to avoid quelle est la meilleure façon d'éviter les calculs rénaux il y a trois meilleures façons et avec les hormones anaboliques et c'est éviter la consommation et veillez le taux de cette science qu'on connaît l'agmé ça permet et le calme dans le fond le besoin de boire beaucoup d'eau et ça c'est la meilleure façon d'éviter les calculs rénaux et il faut aussi éviter les boissons acides parce que ça fait sortir le calme du roseau par exemple le café, le café noir, l'alcool et ça fait que vous perdez du calcium se diffuse dans votre dans votre urine quelle est la recommandation pour la thérapie avec cortisol pour les patients avec le stuporose vous avez le stuporose vous devez prendre les hormones anaboliques vous devez prendre les hormones anaboliques vous pourrez inverser le stuporose en une testostrand l'hormone de croissance le sol de façon 1000 g de déchets et ce sera tout Le premier jour du mois jusqu'au 25e jour de mois, pour la progestérone en soirée. Le matin et le soir, à partir de 25 jours, 100 mg de... Vous arrêtez pendant 5 jours à la fin du traitement pour éviter le risque du danseur. Et la dernière question, est-ce que la consommation des cellules du virus a augmenté le risque de l'inflammation de l'exprimer ? Après mon expérience qui est assez méritée par rapport au... Je n'ai pas vu beaucoup... Je n'ai pas donné beaucoup de cellules biliaires à l'ébastien. Je pense que ça peut être une solution pour les personnes qui ont l'ébastien. Je vous remercie de remercier les cellules de l'ébastien. Merci beaucoup pour l'inconcerte. Je vous remercie de l'interprégnant. sur un autre site. Merci de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.